Mesdames et messieurs, aujourd'hui une petite vidéo intéressante de Louis-san. Est-ce que vous vous rappelez de ce youtubeur ? Alors c'est le plus célèbre youtubeur du Japon, il fait des vidéos sur le Japon et aussi il a eu une petite sauce, on rappelle la sauce Laguiole. La vidéo est toujours sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir parce que c'était crucifondant. Mais là on a quelque chose d'assez intéressant, parce que oui, Louis-san est franco-japonais. Et du coup on lui pose la question fatidique, est-ce que tu préfères le Japon ou la France pour vivre ? Et bien il va nous répondre. Alors, c'est très très intéressant, ça fait réfléchir. Et du coup c'est peut-être en lien avec le tweet de Marvel qu'on a lu précédemment. Donc on va regarder ça, rééquivalent ce générique, pourquoi Louis-san préfère un certain pays. Marvel Fitness, tous vos youtubeurs qui vivent au Japon sont et valident la vie dans un pays d'extrême droite avec de la discrimination assumée, mais font les gens de gauche en France, pour toucher un large public. Alors Louis-san, je pense pas que ce soit ce cas, il est plutôt neutre. Après si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas, mais je pense plus à Tev niveau wokisme, il est pas mal lui. Et du coup oui, vivre dans un pays d'extrême droite et dénoncer l'extrême droite, c'est assez bizarre quand même. Je comprends pas. Donc on va regarder Louis-san, son avis, c'est parti. Tic, 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 t'hop là. Ah, tu mens ou tu disais la personne. Non, je suis sûr que ça va, je suis sûr que ça va, non je suis sûr que ça va. On va commencer ça. Vas-y. Après avoir fait autant de contenu sur le Japon. Ah, je sais déjà ce que tu as passé mais vas-y. Dis-nous, enfin, la vérité. Est-ce que tu préfères la France ou le Japon ? La vraie vérité, ça a changé. Avant, c'était vraiment la France. Ok. Et depuis quelques années, genre un ou deux ans max, je commence à changer. En fait, je ne sais pas comment dire, en grandissant, tu n'as pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Au Japon, en fait, cette tranquillité est ce fait de pouvoir aller à la salle, revenir, aller au resto, sans te soucier de « Ah, ma trottinette, elle va se faire voler ». Donc, l'insécurité est moins un problème au Japon, d'après le premier point de l'ISAM. Ok, c'est intéressant. « Ah, il faut que je ferme la maison, sinon je vais me faire cambrioler. Ah, mon téléphone bien dans ma poche, dans le métro. » Bah, tout ça, en fait, au cumul, ça n'existe pas au Japon. Et ce truc-là, en fait, ça, je me rends compte dans mes déplacements, dans ma vie quotidienne, parce que j'ai vraiment la chance. Une des rares personnes, je pense, à avoir vraiment un quotidien au Japon et en France, et je vois trop la différence. Au Japon, tu vois, je vais à la salle de sport, tout le monde me voit arriver avec ma trottinette, et je la laisse là pendant deux heures. Elle ne poussera pas. Je pourrais partir, genre la laisser, mais genre deux jours, ça ne changerait rien. Je donne l'exemple de la trottinette parce que je me la suis fait voler en France, et je me la suis fait voler, genre, chez moi. Les gens, ils ont sauté la barrière. Ah bah oui, mais en même temps, il n'a pas vu la pub avec le voleur, là, le vieux voleur Boomer, qui font la musique Bella Ciao. La pub Sector Alarme, celle-là, vous vous souvenez quand même. Attends d'avoir monté un petit peu. Hop là. Celle-là. C'est lui. C'était lunaire. Chez moi, ils ont pris la trottinette, et ils sont partis avec, tu vois. Donc il y a effectivement, en ce moment, je te réponds de l'argent en plus de Japon. Ok. L'argent en plus de Japon. Et pourquoi à l'époque, c'était plus en France ? Parce que à l'époque, c'était plus en France, parce que je réfléchissais plus... Déjà, je ne le voyais pas autant. Ok. Je ne le voyais pas autant, ce décalage-là. Et aussi parce que j'imaginais plus, j'aime beaucoup le côté bon vivant, le côté liberté et monde, les codes stricts, etc. du Japon, tu vois. Alors que maintenant, justement, le côté strict, je le sens toujours, mais... Tu le vois différemment. Je le vois différemment, je le vois moins, et surtout, il est plus allégé qu'avant. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, j'étais en plein dans les administrations, pour la maison, pour les trucs, etc. T'as vu vraiment le mauvais du Japon ? Ouais, tu vois, je voyais vraiment tout le mauvais du Japon en pleine face en même moment, alors que maintenant, ça s'est stabilisé, que j'ai pu ce truc-là. Et qu'en plus, maintenant, pour le boulot, j'ai un fixeur qui littéralement s'occupe de toutes les relations avec les Japon. Un fixeur d'une city ? La vie est tranquille. La vie est belle, hein ? Tu es team Japon, maintenant. Je suis team Japon, maintenant. Je ne suis plus team Japon. Non, je ne juge pas. Surtout que je suis. T'inquiète pas. Ah, du coup, d'après la théorie de Marvel, Louisanne serait d'extrême droite, hein ? Ça, c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dit, c'est lui. Donc, du coup, c'est en vrai, c'est plutôt assez intéressant, ce qu'il dit. C'est en fait, c'est de vouloir tous les avantages de l'extrême droite, mais sans dire côté d'extrême droite, en fait. C'est assez cocasse. Sécurité, contrôle social hyper fort, justice répressive, unicité dans la culture. Pas de multiculturalisme bizarre, pas de wokisme. Donc voilà, on a une société d'extrême droite paisible. Par contre, des avantages, je dirais, Japon, capitalisme à outrance, combiné avec la culture de l'honneur, ça fait un truc bizarre, quand même. Ça rend zin zin. Après, il y a peut-être un juste milieu entre la France complètement koukoubé et le Japon. Peut-être, genre, si l'échelon 1, c'était la France, et le Japon, c'était l'échelon 2, niveau sécurité, peut-être qu'on irait vers le 1,5, ça irait, en vrai. Ce serait cool. On aura toujours les avantages d'être bon vivant, mais moins de koukoubisterie, des vols koukoubés. Et ça se passerait bien. Ça, et les filles, ils diront, ah, mais non, c'est dans votre tête, c'est un sentiment, les fachos, ils sont pauvres, c'est la faute du racisme systémique. Bon, d'accord. D'accord, les amis, c'est fanta. D'ailleurs, Mélenchon fait son coming out, lui aussi, il assume enfin que les campagnards, les gens qui sont autres que de la banlieue ou de la ville, il les abandonne, il les lâche, c'est des fachos, de toute façon, c'est terminé. Ils n'iront pas les récupérer, c'est une perte de temps et de moyens. Ils vont se focaliser juste sur la banlieue et les villes. Du coup, ça va créer encore un sentiment d'exclusion encore plus fort et Mélenchon se tire une balle dans le pied. Écoutez ça, il assume totalement. Les prolos agriculteurs, je fachou, virez. Vous êtes chiant, vous êtes fachou. Nous avons fait des caravanes, nous avons fait du porte-à-porte. Les autres, pardon de parler crûment, ils bavardent. Ils font des réunions où ils disent, oui, il faudrait que les milieux populaires, patati, patala. Oui, mais à condition de commencer par traiter les problèmes qui obsèdent la population la plus brutalisée. Un, le racisme, qui est une question de fond dans ce pays. Et c'est pourquoi il n'y a pas de fachés, pas fachos. Ils sont fachos, qu'ils soient fachés ou pas. Et d'abord, racisme. Mais là, je me jette une pierre. Mes amis, attendez. Écoutez, je me jette une pierre. Parce que fachés, pas fachos, je l'ai dit. Et c'est une belle connerie. Je me suis trompé. Et je le dis. Et je dis que si au nom de ça, vous allez commencer pour essayer de les rallier, et comme vous l'avez dit tous les deux, à pas parler du problème, la police tue. Pas, 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 surtout dis pas ça. Ben si, si c'est ton gosse, tu vas voir si tu vas pas en parler. Oui, c'est vrai. La police tue, c'est horrible. Or des gens random se font veillot dans les bois et se font tuer par des coups de couteau. Bon, ça, c'est pas grave. C'est des faits divers. On en parle pas. Tu vas voir quand t'as un français sur quatre qu'a un grand-parent étranger, si tout le monde a pas peur quand on parle des problèmes de la présence des étrangers et du rapport avec ceux qui ont une double nationalité. Parce que ce qui explique le fond de la puissance incroyable qui s'est déployée pendant l'élection législative, elle porte un nom. C'est la trouille de se faire foutre d'or. La citrouille. C'est vrai, c'est ce que pensent les français, se faire virer dehors et se faire martyriser plus qu'avant. Il faut parler du racisme. Il faut le mettre là au milieu. Il faut parler de la question de la place des femmes. Le clientélisme. Évidemment, ça fait chier. Bien sûr, c'est pas simple à manier. Mais si vous parlez pas de ça, vous parlez pas d'un problème qui obsède des millions de personnes. Et quand vous n'en parlez pas, vous êtes suspect. Et si vous êtes suspect, on n'a pas confiance en vous. C'est donc en parlant haut et clair des problèmes qui fâchent qu'on va gagner. Pas en essayant de faire les gentils garçons et les gentilles filles. Parce que si on venait à gagner sur une base pareille, on ne saurait plus quoi faire après. Que du calcul politique, écoutez, et les filles, ça c'est incroyable. Que c'est incroyable. Et là, il y a une nouveauté en Allemagne. Une nouveauté totalement progressiste. Des soirées réservées aux jeunes mamans. Et elles rencontrent un franc succès apparemment. Les hommes ne sont pas conviés à ces soirées. Ce qui plaît aux participantes, elles sont heureuses de profiter d'un moment de liberté dans une ambiance bienveillante. Attention aux Milfhunter. Là, tu te fais pas... Déjà, tu t'identifies comme femme. Tu votes le party woke d'Allemagne. Et tu viens là-dedans et c'est bon, c'est Milfhunter Simulator. Et tu dis que t'es lesbienne. Et là, c'est le carton plein. Milfhunter Simulator. On va regarder deux secondes vite fait. Elle se déhanche sur la musique. Il n'est que 20h. À l'heure où d'habitude, le dîner se prépare pour les enfants. Mais ce soir, ces femmes, mères de famille, font la fête. C'est une soirée organisée spécialement pour elle. Tu viens, tu danses pendant trois heures d'affilée. Tu t'amuses, tu t'éclates et tu... Je vois pas l'intérêt, mais bon. Parce qu'on sait que les soirées réservées aux hommes, c'est cuir, 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 moustache. Ça finit avec des trucs dans les scuffions. Et là, je vois pas l'intérêt. Parce que c'est un truc progressiste bizarre pour les cheveux roses et bleus, sûrement. Certes. Comme dirait le grand philosophe. Ici, on peut oublier tous les soucis du quotidien. C'est éclaté, c'est très très cool. C'est le futur. C'est un tel succès qu'il existe maintenant dans près de 70 villes d'Allemagne. Et ça, ça va arriver en France, les amis. Nous sommes pas prêts. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Laissez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite des prochaines news ? A plus, ça m'agisse. Je suis giga, des nanos. Ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. Cela sait que j'ai toujours, je serai sans le lobby. Je veux la continentale et la fonte dont j'oublie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada